vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec une séance et bien qui a surpris puisque dès l'ouverture ce matin et bien on s'est retrouvé avec un gros gap baissier on était au dessus des 6895 points ici et on a ouvert ici sur ce niveau projet 6783 points on est venu tester ici la zone et 6751 points puisque nous avons un plus bas à 6747 points 69 et puis on est remonté très rapidement pour clôturer à 6870 points 10 le cac 40 ce soir perd 0,82% sur cette séance mais ne parvient pas à combler le gap que nous avions ici qui est bien justement délimiter cette zone d'évolution et nous allons voir que ce n'est pas sans conséquence du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration qui se neutralise puisque en fait on ne tient compte que du niveau de clôture sur ces histogrammes du macd donc c'est très très neutre et idem pour le rsi on a vu une très forte dynamique baissière ce matin à l'ouverture mais qui s'est totalement invalidé au cours de la journée donc au final une petite perte des volumes inférieurs à la moyenne alors à interpréter ce n'est pas évident parce que d'une on est déjà dans le début de la trêve des confiseurs de on est dans et bien une phase de marché où il y a énormément de volume pour une séance baissière mais la bougie du point de vue de sa structure est plutôt haussière d'ailleurs je vais ouvrir une petite une petite parenthèse ce que j'ai reçu un message concernant les statistiques alors les statistiques ce qu'elle disait pour pour aujourd'hui c'est que nous avions donc une dynamique haussière à partir du niveau d'ouverture ça c'est la statistique telle qu'elle vous a été présentée ce matin donc on est bien sûr la statistique pour le 20 diffusé ici le 20 décembre et donc par rapport à la configuration que nous avions et bien je disais bien séance évolution antérieure non pour la prochaine séance donc hausse c'est toujours à partir du niveau d'ouverture d'accord donc hausse 60% on avait 60% de probabilité haussière à partir au niveau d'ouverture et je vous donnais objectif 86 points invalidation 84 points on avait une durée optimale de trois séances lorsque l'on regarde ce qui s'est passé sur le cac on a donc une ouverture à 6883 on a un plus haut à 6872 donc on a 89 points 89 points d'écart alors que on avait 86 points d'objectif donc la statistique elle est réalisée on est sur un mouvement aussi à partir du niveau d'ouverture et pour en revenir au volume par rapport au fait que nous avons une baisse des volumes mais sur une bougie qui est structurellement haussière mais dans une tendance baissière et bien on du point de vue de l'interprétation ce n'est pas ce n'est pas très très facile c'est à dire qu'en fait on a beaucoup baissé mais on a très peu rebondi donc par rapport à ça comme je vous l'indiquais ce matin aussi le fait qu'on ait moins de contrepartie peut valoriser le fait que l'on ait une hausse de la volatilité si on a des news relativement forte et malgré tout on reste ici sur des zones techniques qui était déjà clairement identifié la zone des 6751 points était déjà placé à ce niveau sur des sur les anciennes analyses donc ce que l'on a malgré tout c'est ici une dynamique haussière on casse la moyenne mobile 20 exponentielle ici on vient au contact de la bolle inférieure ont rebondi ici alors certes la moyenne mobile 20 exponentielle a été cassé mais voyez qu'il n'y a pas de contact sur la bolle inférieure il n'y a pas de cassure de ce précédent point au significatif au contraire au niveau des points hauts on est ici sur une évolution qui est baissière il suffirait comme je vous l'indiquais ce matin que l'on casse ici cette zone des 6751 et que l'on vienne ici attaquer la zone des 6670 points pour inscrire un nouveau point bas significatif eh bien on aurait donc plusieurs points hauts donc structurellement baissier puisqu'ils évoluent de manière négative et là eh bien confirmé par les points bas puisque nous aurions un nouveau point bas significatif donc pour l'instant c'est neutralisé mais il va falloir surveiller à savoir ici maintenant que la zone des 6885 a été support si on continue à rebondir ce qui pour l'instant vu les futurs n'est n'est pas n'est pas évident puisque l'on se stabilise sur des niveaux proches des 6880 83 points cette zone qui était support qui redevient résistance sans comblement ici du gap on reste dans une structure baissière puisque en fait support devient résistance un gap qui devient résistance tout ça même si on ne repart pas tout de suite à la baisse ça n'est en fait que reculer pour mieux sauter donc tant que l'on ne refranchit pas ici cette zone des 6895 points à la hausse ça reste baissier si on revient sur la zone des 6751 sans combler ce gap sans avoir refranchi ici la zone des 6895 points à la hausse et que l'on casse cette zone objectif 6670 points et sur inscription de nouveaux plus bas significatif on confirme ici la réorientation baissière de la dynamique court terme donc c'est les niveaux qu'il faut surveiller pour demain voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique d'un point de vue statistique par rapport à la forte volatilité que nous avons par rapport à la dernière séance ce gap ici assez assez énorme qui n'a pas été totalement comblé et des indicateurs qui sont relativement peu volatiles on est très neutre du point de vue des indicateurs statistiques ne sont pas assez nombreuses pour nous donner une fiabilité forte rappelez-vous sur les statistiques que nous avions vendredi je vous invite à réécouter cette cette analyse je vous disais on avait un bon potentiel haussier sur le début de la semaine mais qui pouvait baisser par la suite on a eu ici alors ça ne disait pas que l'on que l'on pourrait avoir une ouverture sur gap un bien entendu mais on a eu ici une forte une forte impulsion et peut-être que l'on pourra avoir ici un retour du mouvement baissier un peu plus lent puisqu'on restait haussier pas en début de semaine pour plutôt baisser vers la fin de la semaine donc on verra si ces statistiques sont aussi fiables que ce qu'elle n'est que ce qu'elle ne l'ont été aujourd'hui voilà donc pour ce point cac 40 en clôture je souhaite une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodez.com merci merci Sous-titrage ST' 501